Première intervention, un vacancier vient de faire un malaise cardiaque en pleine rue. Le patient a des antécédents. Solange profite de la présence de sa femme pour en savoir plus. A peine arrivée, Solange est interrompue. Le centre de régulation l'envoie sur une autre urgence. Une noyade avec arrêt cardio-respiratoire, c'est une urgence absolue. Il faut se rendre plus vite auprès de la patiente. Les pompiers sont déjà sur place. Solange est inquiète. Ils ont pris en charge la victime. Ils l'ont mise en PLS, c'est à dire en position latérale de sécurité et lui ont posé un masque pour l'aider à respirer. Elle a quel âge cette dame ? Madame, ouvrez les yeux. Elle n'est pas encore avec nous, donc on va aller dans l'ambulance. Elle a avalé beaucoup d'eau. Elle a été retrouvée inconsciente, flottant au bord de la plage. Bon, allez, on va essayer d'évaluer un peu tout ça. Madame, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Madame, ouvrez les yeux. C'est le docteur. Ces cris sont le symptôme d'une détresse neurologique. Son cerveau a peut être été touché. Pour le savoir, Solange vérifie si ses pupilles sont réactives et si elle répond aux stimuli. Bon, du calme, du calme, du calme. L'état de la patiente est préoccupant. Solange donne aux pompiers un premier bilan. De toute façon, elle a quand même inhalé, donc ça, c'est sûr. Bon, là, comme il y a une détresse respiratoire avec quand même un comportement neurologique qui n'est pas du tout adapté, je vais venir l'endormir. Donc on la considère toujours inconsciente ? Oui, 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 elle n'est pas consciente, là. Mélanie, l'infirmière, prépare la perfusion de médicaments. Solange doit l'intuber. Une opération délicate. On va aspirer un petit peu dans les bronches pour voir s'il y a quelque chose. L'objectif, retirer l'eau des poumons pour améliorer sa respiration. Il y a de la mousse, hein ? Ça mousse, ça mousse. Donc on va prendre le respi pour mettre en route le traitement. Elle a avalé et inhalé pas mal d'eau quand même. Voilà, c'est bon. Déjà, ça, c'est fait. Voilà, bon. Est-ce qu'elle est mieux, là ? Là, ça y est, les pupilles sont bien. La patiente est stabilisée. Elle peut maintenant être conduite à l'hôpital. Mais avant, il faut lui injecter une nouvelle dose de tranquillisant. Endormie, son corps va descendre en température. Solange veut éviter tout incident, alors elle prend les devants. Il faut qu'on la couvre, une couverture de survie, parce qu'elle peut se refroidir. Même s'il fait chaud, elle peut se refroidir. L'hôpital n'est qu'à 15 minutes de là. Sur le trajet, Solange et Mélanie restent concentrés. À tout moment, l'état de la patiente peut à nouveau se dégrader. Car pour l'instant, l'équipe du SAMU ne connaît ni les antécédents de cette femme, ni ce qui a provoqué cette noyade. À son arrivée aux urgences, elle est directement emmenée en radiologie. Elle va passer un scanner. Alors que toute l'équipe est en train de la préparer, le téléphone de Solange sonne à nouveau. Solange doit laisser sa patiente. Elle est appelée sur une nouvelle intervention. Très frustrante de confier une patiente. C'est vrai que j'aurais aimé l'accompagner moi-même jusqu'au service de réanimation et faire les transmissions de vive voix au médecin qui va la prendre en charge. Avec ces drôles de dames, Solange doit prendre en charge un homme qui vient de subir une grosse opération du coeur. Bonjour, monsieur. Alors, monsieur. Il y a une tension basse. 38 de température. Il a eu de la température ces derniers jours ? Est-ce que vous avez eu des frissons ? Des frissons. Et vous êtes sorti aujourd'hui de l'hôpital ? Hier. Solange ne veut prendre aucun risque. Elle décide de faire hospitaliser à nouveau ce patient. Pas à Fréjus-Saint-Raphaël, mais dans l'hôpital où il a été opéré la veille. C'est donc les pompiers qui vont se charger de le transporter. Voilà, messieurs. Tout ça, c'est bon pour vous ? Après une heure d'absence, Solange est de retour aux urgences. Je monte à l'arrière parce que j'ai pas fait le dossier de la dame tout à l'heure. La dame dont elle parle, c'est celle qu'elle n'a pas pu soigner jusqu'au bout. Je veux voir un petit peu comment ça allait. Grâce à l'intervention des équipes du SAMU, la patiente a pu être sauvée. Elle est ressortie quelques jours plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada